... Chers amis, je n'aurais jamais imaginé que j'allais me produire un jour ici, à Palmyre, dans ce merveilleux amphithéâtre antique. C'est compliqué de décrire les sentiments que nous éprouvons aujourd'hui, moi comme mes collègues musiciens et tous ceux qui ont organisé ce concert. La musique que vous allez entendre aujourd'hui exprime notre douleur, notre indignation, notre protestation contre la barbarie et la violence, contre ces sous-hommes qui ont anéanti ce patrimoine inestimable de la culture mondiale, qui ont fait de ce lieu précis un endroit d'exécution de masse. Mais ce programme contient également de la musique qui exprime un énorme optimisme et de l'espoir. Notre concert dans Palmyre martyrisé est un appel à la paix et à la concorde, un appel à tous les peuples pour unir les efforts dans la lutte contre le mal, contre le terrorisme. Je voudrais maintenant laisser la parole au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Chers représentants du gouvernement de la République arabe syrienne, chers maestros Gergiev, chers musiciens de l'orchestre du Théâtre Marinsky de Saint-Pétersbourg, artistes, ambassadeurs de l'UNESCO et scientifiques, chers habitants de Palmyre, Merci à vous tous pour ce merveilleux acte humanitaire d'aujourd'hui. Ce concert à Palmyre libérait des terroristes. Je le considère comme un geste de reconnaissance, de mémoire et d'espoir. Merci à tous ceux qui luttent contre le terrorisme, en allant jusqu'à sacrifier leur vie. C'est un geste de mémoire pour toutes les victimes du terrorisme, quel que soit le lieu et le moment de l'accomplissement de ces crimes contre l'humanité. Et bien sûr, c'est un geste d'espoir, d'espoir non seulement pour la reconnaissance de Palmyre en tant que patrimoine mondial de l'humanité, mais aussi pour que la civilisation moderne se débarrasse de cette terrible maladie du terrorisme international. Pour y parvenir, il est nécessaire que tout succès dans cette lutte soit reconnu par tous, sans exception, comme une victoire commune. et chaque victime de la terreur soit considérée, partout et toujours, comme une perte personnelle et comme une douleur personnelle. Seule une telle attitude envers ce mal absolu nous aidera à le vaincre totalement. Je sais que la démarche d'aujourd'hui est liée pour tous ces participants à des inconvénients pratiques et de grands dangers, les dangers d'un séjour dans un pays en guerre, voire même tout près de l'endroit où des combats se poursuivent encore. Tout cela demande un immense fort et bien sûr du courage de votre part. Merci beaucoup à vous tous pour cela. Bonne chance. Merci, cher Vladimir Vladimirovitch. Aujourd'hui, vous avez devant vous l'orchestre du théâtre Marinsky de Saint-Pétersbourg. Lors de ce concert, vont se produire. Le lauréat du concours Tchaïkovski, Pavel Melyukov, l'interprétera la fameuse Tchaikone de Johann Sebastian Bach. Cette oeuvre symbolise la grandeur de l'esprit humain et convient très bien au présent événement. Le artiste Sergei Roldugin, artiste du peuple de la Russie, interprétera le quadril de Rodion Chedrin. C'est une oeuvre plus optimiste. A la fin sera interprétée la symphonie classique d'un grand compositeur russe, Sergei Prokofiev. Cette symphonie est pleine d'optimisme et d'admiration devant les oeuvres classiques de l'art majeur. C'est ce que nous avons devant nos yeux en ce moment, dans ce lieu majestueux. Et voici qui entre en scène, Pavel Melyukov. Merci. 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 Merci.